Musique Salut à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog puisque je suis en vacances et je pars d'ici quelques minutes avec mon chéri, on va partir en voiture pour nous rendre près de Gap donc on a un petit peu de route et en fait on va passer deux jours dans une cabane dans les arbres à plus de 6 mètres de hauteur donc j'avais envie tout simplement de vous partager l'expérience en réalité c'est un hôtel qui propose ce type de logement insolite et juste avant de partir je voulais vous montrer ma tenue du jour j'ai ma petite valise qui est juste à côté de moi mais voilà mon petit outfit of the day j'adore cette tenue, c'est vraiment ma tenue go-to pour cet été, je trouve que c'est trop bien quand il fait un peu moins chaud j'ai mis mon petit pantalon large de chez H&M, mes Nike Air Force One avec des chaussettes Nike et puis un petit haut que j'avais acheté l'année dernière chez Bershka que j'aime beaucoup et j'ai prévu aussi un petit cardigan avec des petits frofros au cas où j'ai un petit peu froid ou quoi et je voulais vous dire qu'en plus on n'a pas trop de chance parce que pour l'instant il prévoit de la pluie pour demain et après-demain donc on verra, écoutez ce sera la surprise mais on va essayer de profiter au maximum j'ai pris des livres parce qu'on n'aura pas de wifi là-bas donc c'est bien, ça va nous couper un petit peu du monde extérieur des technologies et tout donc c'est pas plus mal on n'aura pas de wifi on n'aura pas de wifi on n'aura pas de wifi ça y est, on est arrivé dans la cabane dans les arbres à la fondvineuse donc je vous aurais montré juste avant notre entrée et je vais vous faire un petit rond de tour pour commencer déjà on est arrivé par ici donc il y a un petit pont mais juste en dessous on a un petit escalier en collimation on est vraiment à 6 mètres de hauteur donc c'est assez haut mais c'est juste trop cool c'est magnifique on a des petites rembarbes tout est sécurisé et tout là on a la terrasse que je vous montrerai juste après et là on a l'entrée et c'est juste magnifique donc là c'est pas très très lumineux puisque les volets sont fermés je vais essayer de vous montrer la chambre donc on a un lit de place avec des serviettes bien pliées et tout c'est juste trop chou vous ne prenez que des araignées mais ça m'a l'air assez propre pour qu'il n'y en ait pas là on a le petit coin salle de bain avec l'évier alors je ne sais pas si je peux allumer ah voilà l'évier on a même un petit sécheve-cheveux une petite fenêtre qui donne évidemment sur les arbres c'est trop trop chou la jolie douche elle est magnifique trop trop joli avec cet imprimé là un peu style carreau de ciment c'est trop beau trop trop chou et ici je suppose que ce doit être les toilettes c'est ça c'est mieux la lumière t'as entendu ? je dis ça fait un peu une tiny house mais dans les arbres là on a une petite terrasse avec petite table petite chaise c'est trop chou un énorme jacuzzi la dame qui nous a accueillie est juste trop trop gentille c'est adorable elle nous a montré comment ça marchait et tout mais genre génial je suis jamais allée dans un logement avec jacuzzi comme ça c'est trop bien en plus on est vraiment isolé enfin pour le coup il n'y a pas de vis-à-vis il n'y a personne on est tranquille et on a deux petites chaisons ici pour bronzer entre guillemets même si demain voilà il y a de la pluie qui est prévu mais c'est trop trop joli on est trop bien là je suis ravie en plus on a réservé aussi le repas du soir et on a aussi le petit déj sans ça je ne me souvenais plus mais du coup on l'a réservé elle nous a proposé de le prendre en chambre ou à la réception de l'hôtel on a préféré le prendre à la réception trop trop joli wow bon à peine arrivée je vais déjà me changer et me mettre en maillot de bain j'ai choisi celui-ci qui vient de chez Cupchees c'est une ancienne collection que j'avais vue en collaboration avec eux il y a un an ou deux déjà nous voilà en maillot de bain c'est parti je vais rejoindre mon chéri c'est parti oh j'ai pas c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je me suis pas mouillé le visage j'ai bien fait, j'ai fait exprès clairement puisque j'avais pas du tout envie de refaire mon maquillage donc mon maquillage est intact j'ai un petit peu les cheveux mouillés derrière mais c'est pas du tout gênant et je prends ma douche m'habiller et après je vais chill un petit peu peut-être lire un peu mon livre d'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai très longtemps, depuis sa sortie je crois ma maman me l'avait acheté pour Noël c'est Midnight Sun, donc en gros c'est Twilight mais avec le point de vue d'Edward du coup j'ai commencé hier seulement et je l'ai emmené pour profiter de pouvoir le lire en étant au calme à la campagne et à la montagne donc voilà, mon programme de ce début de soirée et voilà, douche prise j'ai eu un petit peu d'eau quand même sur le visage mais c'est pas trop très grave on vous reprend là parce que c'est sûrement là que j'aurai de la meilleure lumière à l'intérieur mais je viens de m'habiller après avoir pris ma douche comme vous l'avez vu maintenant on va essayer d'aller faire quelques photos en bas dans la forêt avec ma petite robe champêtre comme ça j'avais envie de faire de jolies photos donc on va voir ce que ça va donner j'ai eu un petit peu d'eau j'ai eu un petit peu d'eau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501